Il pourrait être de retour en France vers le 4 novembre. Ces quelques mots, ce sont ceux de Paul Raoult, joint par nos soins ce jeudi matin à propos de son fils Sébastien. L'actu en bref, c'est tout d'abord la probable libération de prison du jeune Spinalien d'ici quelques jours. Il avait été condamné aux Etats-Unis en janvier dernier à trois ans d'emprisonnement pour cybercriminalité et à une amende de 5 millions de dollars après avoir plaidé coupable. Il était accusé d'avoir piraté les données informatiques d'une soixantaine d'entreprises, dont Microsoft, pour tenter de les vendre sur le Dark Web. Le jeune homme avait été arrêté en mai 2022 au Maroc, puis extradé vers les Etats-Unis. Avec le jeu des remises de peine et le temps déjà passé en détention provisoire, Sébastien Raoult devrait donc retrouver sa famille en début de mois prochain, après deux années et demie d'emprisonnement. En France, quatre créations d'entreprises sur dix sont portées par des femmes, selon le baromètre 2024 du ministère de l'économie. Pour les encourager à entreprendre plus encore, la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises 88, reconduit pour la deuxième année consécutive. Son programme, elles entreprennent dans les Vosges. Avec 30 candidates l'an passé, la CPME les espère plus nombreuses pour cette deuxième édition. C'est pourquoi elle élargit le créneau des candidatures. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin janvier. Après examen des dossiers, dix candidates seront sélectionnées et soutenues dans leur démarche de création et de reprise d'entreprise. Parmi elles, trois seront récompensées et obtiendront leurs trophées lors d'une soirée organisée le 25 avril prochain. Voilà qui est parfaitement de saison en utilisant la couleur du jour, le rouge en l'occurrence. Mardi dernier, lors de ses ateliers à la MJ, s'est savouré d'épinales, de la fabrication de champignons, du string art ou encore de la peinture avec les pieds pour les plus petits, toujours avec une petite touche de rouge. Une cinquantaine d'enfants se sont prêtés au jeu. La semaine s'est poursuivie avec une nouvelle couleur chaque jour, avec un épilogue en extérieur ce vendredi, la Color Run qui aura lieu au Parc du Château. Les centres aérés de Bitola, La Vierge et Louise-Michel de Golbet seront également de la partie.